Mécrin, berceau et lieu de toujours de Jean-Claude Pastan, à tel point que les deux noms sont liés, des liens forts comme des chaînes de Harley, tatoués à vie. La petite commune Meusienne a son histoire, mais depuis plus de 20 ans, elle a pris un drôle d'accent ricain-lorrain et s'est mise au rythme rock et moto d'un monument local, bien bien en mouvement. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Pastan, j'habite à Mécrin. Vous êtes ici au School Bar Atelier, donc l'endroit où je fabrique des motos un petit peu hors normes, des shoppers complètement home-made. Je suis également passionné de disques vinyles depuis de nombreuses années, puis je vous invite à venir voir un petit peu mon petit monde. Alors ouvrez les yeux, tendez bien les deux oreilles, car ici, tout est unique. Donc là, je vous présente ma dernière création. Voilà, une moto atypique. On est assis comme dans un canapé, on a le dos bien calé. Écoutez la douce symphonie du 4 temps Harley. C'est une moto typiquement 70s à l'américaine, avec la selle à étage, la grande fourche. C'est fait pour bouffer du kilomètre. C'est bon, c'est bon ! Les motos un peu extraordinaires, en 20 ans, j'en ai fabriqué 7 ou 8. Beaucoup pour moi, parce que c'est ma passion, et puis quelques-unes pour des clients, parce que c'est aussi mon business. Mais bon, je travaille à mon rythme, il n'y a pas le feu au lac. Oui, le rythme du moteur Harley, si on veut. Ça vient d'où, toute cette passion pour ces bécanes ? Sûrement après avoir vu le film Easy Rider quand j'étais gamin. Jimmy Hendrix, les birds, sur des images de choppers qui roulent au soleil en Californie. C'est ça qui m'a donné envie. Et ici, c'est le school bar atelier, du ricain Franco-Laurent. School, parce que ici, c'est l'ancienne école du village où j'étais élève quand j'étais gamin. Bord, parce qu'il faut bien boire un coup. Et puis atelier, c'est quand je me suis mis à mon compte pour faire l'atelier. Donc du coup, j'ai appelé ça school bar atelier. La petite histoire. Donc on va aller faire un tour à l'école. Ok. Et voici l'autre caverne secrète de Jean-Claude, les disques. C'est un peu mon petit musée. Il y a chaque objet, sa petite histoire. Et puis ma collection de disques. Là, j'ai peut-être 3000, 3000 vinyles à peu près. C'est toujours trié, toujours en mouvement. Moi, j'ai commencé, j'avais 15 ans, la collection de disques. Alors, j'en ai acheté énormément aux Etats-Unis. Je fais des conventions un peu dans toute l'Europe. Et puis, je suis tout le temps à l'affût, dans les brocantes, partout. Les gens qui revendent leur collection. Je cherche, quoi. Voilà, c'est ma cam. Allez, un petit cadeau de Jean-Claude. Un collector, le tout premier, Motorhead. C'est tout doux. 1er mai, le swap meet. Depuis 19 ans, Mécrin devient capitale des bikers. Et ça, c'est grâce à Jean-Claude. Lorsque tout à coup, Jean-Claude retombe en enfance. Il vit ses rêves de gosses, sympa avec tout le monde, heureux dans la foule et la fête qu'il a créée. Il masque et gère bien son stress parce que le cocktail moto, pote, musique, option Rural Roots, c'est vraiment sa marque déposée. C'est mon pèlerinage, ici. Il y en a qui vont à Lourdes. Moi, je viens à Mécrin. Je pense que tout ça, c'est quand même Jean-Claude qui est connu partout et qui a réussi à rameuter le monde, à ramener le public. Tous ceux qui viennent, là, ils viennent pour toi, pour tes beaux yeux, c'est vrai ? Je pense, oui. Si le type Pépin l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Un peu gêné par le compliment et surtout préoccupé par la présence de Renaud qu'il a bien fallu gérer durant deux jours. Jean-Claude a vraiment tout fait pour que tout se passe bien, en témoigne ses photos sur son réseau social. Car il partage énormément. Dans la vie et sur le web, son vrai kiff est toujours collectif. La preuve, avec ses extraits vidéo de Burning et de ce clip de Lucie. C'est pour ça que les moments en solo sont rares. Apprécier la tranquillité de l'atelier pour une remise anticipée des Oscars faits maison. C'est le best of show, celui-là, voilà. Là, on a le best of oldies pour la plus vieille moto. Celui-là, le best of shopper. Et puis ici, ça, c'est le best of kids. Ça, c'est pour le gamin qui aura à bricoler une mobilette qui a un peu de gueule. Le mécanoplacide s'est forgé et apprécié cette balade en bagnole quasi silencieuse. Et si ce suractif était en fait un monstre de pudeur ? Dans sa tête, Jean-Claude prépare déjà la 20e édition. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite, JC ? Eh bien, souhaite-moi du soleil pour la 20e édition, comme la sorcide, ça sera bien. Des belles machines, des bons groupes, des belles gonzesses, et puis des bonnes gueules et une bonne ambiance. Voilà.